bonjour à tous donc je voulais vous parler du défi 21 jours laoze avec joy chrysokarakis alors d'abord présenter un petit peu de joy joy que je connais un petit peu par le biais des cours bien sûr joy c'est une c'est une youtubeuse et interprète aussi dans son métier interprète de chinois et qui est talentueuse qui a beaucoup d'expérience une expérience d'une petite quinzaine d'années déjà elle a fait trois ans en chine donc déjà elle est arrivée bien sûr avec un assez bon niveau de chinois mais elle a vraiment eu un niveau facilement c'est un en partant de chine après trois ans elle a fait son diplôme de traductrice et d'interprète en chine donc c'est pas c'est pas rien sur trois langues français anglais chinois donc elle écrit lingue et bilingue français chinois bien évidemment et depuis six ans par là elle est à la session youtube sur lequel elle donne des finalement des sortes de petits cours ou des explications sur la langue chinoise la culture chinoise et déjà elle offre énormément de matériel à disposition pour pour commencer à apprendre le chinois bien sûr sa méthode elle va plus loin et c'est là vraiment un trois avantages qu'on peut dire avec la méthode de joy le premier avantage c'est que c'est une méthode qui aborde vraiment les bases et ce qui est essentiel pour démarrer en chinois bien évidemment 21 jours ne va pas vous donner un niveau b2 intermédiaire supérieur mais ça va vraiment vous donner un niveau pour débloquer pour faire le déclic en chinois soit que vous avez déjà fait des cours en grand débutant soit que vous êtes vraiment tout débutant dans la langue et ça va vous donner la première marche cette première marche elle est de trois ordres la question de la prononciation qui peut être assez vite intégré parce que c'est pas si compliqué il ya quelques règles mais elle nous les donne les tons ça c'est quelque chose qui demande du temps peut-être après vous reveniez dessus parce qu'on peut télécharger donc les cours et retravailler mais déjà elle va nous faire débloquer elle va nous faire travailler à fond ces tons troisièmement les radicaux pour les hanze c'est-à-dire les caractères chinois peut-être vous ne le savez pas mais les chinois ont des caractères idéographiques mais ces caractères me semblent compliqués alors qu'en réalité oui ils ont compliqués complications ce sont des sortes de périphrases ou péri-signes mais finalement ils sont composés différents petits signes et ils vont créer un sens notamment tout ce qui est abstrait alors autant il ya des choses qui sont faciles à repérer l'arbre va ressembler à quelque chose avec des branches mais des signes plus compliqué par exemple merci pour savoir décomposer la parole on remercie quelqu'un et bien ça va nous donner vraiment tous et tous et les éléments là les 50 clés principales on va dire sur 214 donc c'est pas du tout anodin et donc vraiment c'est le premier grand avantage d'avancer sur les bases et sans ça quelque part on peut pas faire du avancé en chinois donc c'est vraiment des clics deuxième avantage est suivi le suivi est véritable avec joy sur 21 jours vous pouvez lui poser des questions tous les jours elle va vous répondre vous pouvez lui envoyer bien évidemment vos exercices tous les jours elle va vous le faire dans la journée maximum le lendemain prenant un suivi très bon elle est vraiment très disponible ensuite vous allez avoir des entretiens de groupe trois par sur 21 jours et prenez quelques notes à l'avance pour des questions plus complexes et posez lui les vos questions et découvrez les questions des autres vous allez voir en partant partage ça va débloquer pas mal de choses ça va donner de la confiance c'est vraiment une création un petit peu de un apport de confiance avec avec cette méthode ça c'est quelque chose très important on a l'impression on a l'impression c'est une fausse impression mais moi je croyais pourtant je suis plusieurs langues que le chinois est une barrière trop difficile une grande muraille trop difficile à escalader en fait pas du tout c'est plus long mais véritablement c'est faisable simplement il suffit d'avoir la feuille de route et c'est vraiment une des deux meilleures profs en france et en plus elle est française donc elle comprend nos difficultés elle nous la donne cette feuille de route pour avancer en chinois je peux vous le dire je pensais dur comme faire que le chinois était infaisable que le coréen le japonais était plus facile parce qu'il n'y avait pas les tons des questions des signes chinois aussi bien sûr mais véritablement je pense que c'est infaisable non ce n'est pas infaisable avec du travail bien sûr un investissement il faut qu'il soit là c'est normal mais avec du travail avec sa pédagogie son explication son suivi vraiment vous allez avoir le déclic en chinois ça va vous en tout cas ça vous l'aider à l'avoir et troisième avantage d'un de par la densité de cours d'audio de de correction de suivi etc c'est vraiment dans les prix du marché donc c'est une somme mais pas une somme folle par rapport aux autres cours donc faut pas faut pas avoir peur de ça mettez un peu de côté à la rigueur mais franchement c'est pas du tout un cours inabordable donc ça c'est un avantage aussi c'est vraiment ça correspond vraiment au prix du marché alors les conséquences positives elles sont que positives en fait du cours de 21 jours des défis 21 jours la hotse c'est l'apport de base bien évidemment c'est des blocages sur des points de départ c'est un apport de confiance qui est énorme vraiment elle est très 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 bienveillante joy je pense que la tête alors a toujours été des bons profs mais elle a peut-être souffert un peu de cette peur au début du chinois et elle a compris que c'est en donnant toutes les clés qu'elle pouvait elle avait pu prendre qu'elle allait débloquer cela chez les autres préconisations alors évidemment que ce que je fais moi ce que je vous dis c'est qu'il faut avoir la régularité on peut on peut être un cours un peu moins régulier enfin faire les rendre les cours un peu moins régulièrement mais pas trop traîner il n'avait que 21 jours donc moi pour vous dire les choses j'ai parfois fait plusieurs leçons sur plusieurs jours mais voilà la régularité ça je sais qu'en chinois c'est autant il faut avoir la patience autant faut avoir la régularité dans une langue aussi quand même différente que le chinois même anglais c'est c'est la même c'est la même chose faut savoir pourquoi aussi vous voulez faire du chinois parce que c'est vrai que c'est quand même un investissement et bon que si vous faites du chinois juste à titre un petit peu les 20 phrases touristiques c'est pas le but ensuite il faut peut-être écouter avant un peu de chinois par le biais de cours gratuits en ligne par le biais d'audio par le biais de voilà d'audio chinois de podcast pour vous habituer aussi et puis démystifier en fait c'est peut-être ce que je peux préconiser et puis bien sûr regarder les vidéos sur la langue chinoise que fait joy parce que déjà elle donne déjà des explications gratuitement sur youtube donc elle donne plein d'infos et ça donne envie en prêts vous allez voir de suivre ses cours les publics un tout public quoi c'est vraiment une excellente pédagogue donc elle va s'adapter un peu à tout le monde et elle est vraiment c'est dans elle fait partie du top 2 des professeurs en france de chinois ce qui n'est pas du tout une mince voilà donc vous pouvez pouvez y aller je vous dis avec elle donc défi 21 jours l'out se vraiment c'est top et voilà je ne peux que vous conseiller de faire ça merci